Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Pokémon Presque Parfait, le rendez-vous de la semaine où on teste des Pokémon nuls ou jamais vu en PVP cette semaine sur le fameux Persanus alias Rhinastok Mais calmez-vous car on va le jouer bien entendu en format hyper, alors vous pouvez voter dès à présent pour le prochain Pokémon Presque Parfait dans les commentaires de la vidéo Sachant que la semaine prochaine on sait qu'il y aura le format Master avec Bombwell, mais on sait aussi qu'il y a une coupe mystère mais on sait pas encore c'est quoi Du coup un peu comme les élections votées et puis ensuite on verra un peu à quoi ça ressemble Alors du coup Rhinastok, qu'est-ce que c'est ? C'est un Pokémon de type Sol-Roche, un double type quand même assez mauvais, défensivement avec des trucs extrêmement chiants Double faiblesse eau, double faiblesse plante, faiblesse combat, sol, glace, beaucoup de faiblesse, des faiblesses au riposter, quémorse, lagron, ne herbe de Cresselia Bref, beaucoup de choses, en plus une faiblesse acier qui va être un peu moins présente pour des résistances qui peuvent être pratiques mais beaucoup moins présentes Une double résistance électrique et poison, une résistance feu, roche, vol et normal Au final ça peut être intéressant sur des Pokémon vol genre Flambuzard ou Togekiss par exemple Mais c'est vrai que des Pokémon type poison par exemple on en croise très peu ou si on va en croiser c'est genre Nidoqueen mais qui a aussi des attaques de type Sol Au niveau de ces statistiques, peut-être qu'à un moment donné je vais vous montrer les IV de mon Pokémon En vrai, Rinastock il a de plutôt bonnes statistiques, le mien est très bon d'ailleurs pour le format Hyper Rinastock c'est du coup 241 en attaque, 190 en défense et 251 en endurance En soi de très bonnes statistiques, une défense un peu moins bonne mais au final tout va bien 3733 PC max sans bonbonrel, 4221 avec bonbonrel Du coup un Pokémon plus optique pour le format Master ou d'ailleurs on va le croiser de temps en temps Mais vous allez voir qu'en format Hyper il est pas si dégueu que ça d'un point de vue stat Au final il tape plutôt fort et en plus de ça il est pas si mauvais que ça défensivement Enfin au niveau de ces attaques, vous le voyez directement sur la gauche de l'écran Le Pokémon il a quand même accès à beaucoup d'attaques Alors PV Poké le recommande avec coup de boue, rogboulé et surf Au début, vous allez voir le premier combat d'ailleurs, je le jouais avec coup de boue Mais je me suis rendu compte quand même que anti-air pouvait être plus intéressant Surtout qu'au final les attaques sont très similaires Je crois que c'est anti-air qui fait littéralement un dégât de plus pour autant d'énergie Mais vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai préféré anti-air que coup de boue Au niveau de ces attaques chargées, on va lui mettre bien entendu rogboulé C'est son attaque exclusive de Community Day Qui est son attaque stabée mais qui en plus de ça est plutôt rapide Et pour sa deuxième attaque chargée, on pourrait avoir hésitation entre surf, surpuissance ou séisme Je lui ai pas mis surpuissance qui aurait pu lui donner un bon coverage mais qui lui baissait sa défense Je lui ai pas mis séisme parce qu'au final ça lui donnerait un très bon coverage Encore une fois, le combo sol-roche c'est résisté par quasiment rien Mais c'est un peu lent en vrai séisme Surtout que vous allez voir que le Pokémon n'est pas si rapide que ça avec anti-air Du coup j'ai plus opté pour surf qui lui donne quand même un bon coverage Et en plus de ça vous allez voir que l'attaque est quand même plutôt rapide Et ça lui fait comme ça deux attaques plutôt rapides Et le Pokémon n'est pas full passif Au niveau de la team, alors j'ai décidé de le mettre en lead Derrière je me suis mis Flambuzard et le fameux Noctali Et voilà, c'est exactement pour ça que je lui ai mis anti-air pour Kenors Et pour Flambuzard, d'ailleurs je me suis dit aussi C'est que le problème c'est que si tu lui mets coup de boue au final Et ben tu viens pas super efficace sur ce genre de Pokémon Et derrière il suffit juste qu'il se casse un bouclier et puis bah t'as juste rien Ceci dit, là du coup on a réussi à un peu affaiblir le Pokémon Mais surtout on a réussi à casser son bouclier Du coup on va directement envoyer le petit Flambuzard Et commencer à faire des petits Nitro-Charge On a un bouclier d'avance, du coup on peut se le permettre Il faudra faire attention quand même aux Mewtwo Armure Là on voit que l'adversaire se casse son deuxième bouclier Du coup on va pas se priver, on va clairement casser un bouclier Sachant qu'on devrait pouvoir tanker encore une Salty Mais l'adversaire qui va switch directement Et je suis déjà en train de fondre Putain c'est terrible Il fait à peine 30 degrés aujourd'hui quoi Et en plus je tourne ça ce matin Donc il fait pas si chaud que ça Mais je sais pas Rumiplodocus comme on dit dans le milieu En tout cas, paf, je vais envoyer directement le Noctali Et vous allez voir que ça va être plutôt drôle Parce que là au final Il lui reste son Mewtwo Armure, son Giratina Et son K-Morse Mais au final le Noctali il peut quasiment tout gérer A lui tout seul Du coup, paf, la petite tricherie Pour terminer le Giratina Derrière il faut juste s'occuper du K-Morse Sans trop prendre des dégâts pour le Mewtwo Armure Fais attention quand même parce que Mewtwo Armure il a accès à Dynamo Point Sachant qu'il me reste encore mes deux autres Pokémon qui sont en vie Du coup je peux essayer de catch des attaques sur eux On va pas se casser le bouclier même si je suis pas très serein Heureusement c'était bien une Stalactite Derrière, hop, la petite tricherie Et l'adversaire qui va être obligé d'envoyer son pauvre Mewtwo Hop, derrière je vais faire la tricherie Mais vous voyez déjà que l'adversaire a abandonné Alors si vous voulez mon avis il a abandonné un peu vite Peut-être qu'il s'est dit qu'il aurait pas le temps de faire deux Dynamo Point Peut-être qu'il s'est dit que je pouvais catch sur mes deux Pokémon Ou peut-être tout simplement qu'il n'avait pas de Dynamo Point Un peu terrible En tout cas, paf, deuxième combat Ouh là vous voyez un entier est quand même bien plus intéressant Hop, l'adversaire qui va être directement switch sur son Lagron Et je vais envoyer mon Noctali là-dessus Hydroblast qui va partir Et qui fait quand même de bons dégâts Même si bon ça reste un Noctali Noctali que j'adore en format Hyper Ultra bulky et tout ça Si vous savez pas quoi maxer avec des bonbons L pour le format Hyper Je ne peux que vous recommander Noctali ou Votutrice un peu dans le même genre Hop, Hydroblast qui va repartir Mais euh... De toute façon je suis en train de me faire mon Votutrice pour le format Hyper Et je pourrais peut-être essayer de jauger un peu plus Mais là comme ça j'ai toujours préféré Noctali dans le genre en tout cas Hop, on va se casser un bouclier parce que l'adversaire s'est cassé un bouclier On veut tout simplement le faire chier Derrière ça va envoyer Togeti Togekiss, excusez-moi Et je vais décider d'envoyer mon Rhinastock Et pas mon Flambuzard Pourquoi ça ? Parce que je me suis dit Bah dans tous les cas Rhinastock en fait il va résister à toutes les attaques du Togekiss Sauf s'il a genre... C'est quoi ? C'est éclat magique Et de toute façon le dernier Pokémon c'est Articodar Et en vrai Flambuzard le gère très bien Hop Donc on va pouvoir... Enfin l'adversaire qui va remettre son Lagron Nous on va pouvoir faire une petite surf Excusez-moi En plus je sors un peu de maladie Ça c'est pas vu Et l'adversaire qui se casse un bouclier Et ça ça fait extrêmement plaisir On va tout simplement renvoyer notre Noctali Et derrière Bon on fait une attaque immédiate On se casse un bouclier Et on va cliquer directement sur la tricherie Alors là pour le coup j'ai une connexion faible Mais c'est de ma faute Je jouais en extérieur Vous le voyez d'ailleurs des fois Il y a des Pokéstop qui sont tournés C'est parce que j'ai ma montre connectée sur moi Voilà le fameux Pokéstop Hop du coup le Vanglas qui va partir Derrière on va directement faire une petite Nitro Charge Qui devrait faire de bons gros dégâts au Articodar On le tue Alors c'était plutôt cool en final qu'on le tue pas direct Parce que du coup ça nous fait une énergie Enfin une calcination d'avance Et derrière la Nitro Charge Qui va te servir Qui va suffire A terminer le Lagron Et on va pouvoir passer directement Au troisième combat Où cette fois-ci je me retrouve face à un lead Cresselia Alors du coup faire attention à Cresselia Qui a quand même accès à Neuerb Ceci dit là j'étais un peu perdu avec ce Cresselia Parce que c'est un Cresselia choc mental Normalement je sais que j'ai le temps de faire trois anti-air Avant qu'il ne fasse un Neuerb Mais là du coup j'étais un peu perdu avec le choc mental Hop le pouvoir lunaire qui va partir Nous on ne va pas se casser du clé bien entendu On résiste même si ça fait beaucoup de dégâts Hop derrière on va faire la Nitro Charge Numéro 1 Et là on va faire directement Rapace Et ce qui va être plutôt intéressant C'est que l'adversaire va switch sur son propre Flambusard Et je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que je lui fasse mon Rapace Derrière malheureusement pour lui Enfin Il va nous faire la Nitro Charge Ce qui va le décharger un peu Mais en vrai ça ne change pas grand chose Parce que nous on va en renvoyer une Irina Stock Et même s'il avait une Nitro Charge de presse De toute façon on résistait à son attaque Derrière ça va très certainement re-renvoyer le Cresselia Et il faut savoir que je suis tombé sur beaucoup de Cresselia de ce genre Je vais tanker le Neuerb un poil de cul Mais je le savais Je le savais Tout était totalement calculé En vrai plusieurs fois je me suis dit Ouais mais merde je ne peux pas me casser le bouclier à chaque fois Et du coup à chaque fois je me cassais Enfin à la fin je ne me cassais plus le bouclier Et je voyais que je tankais mais vraiment un poil de cul Du coup Du coup voilà J'ai préféré tout simplement me prendre le Neuerb Pour pouvoir directement renvoyer le Noctali Et vous allez voir quand même que je vais me prendre du Axe dans ma gueule Puisque là vous voyez j'ai une baisse d'attaque avec le pouvoir lunaire Et son dernier Pokémon n'est autre que le fameux Blizarroi Maxek Avec des bonbois je ne sais pas j'ai pas regardé CPC Hop tricherie alors bien entendu le petit like pendant l'attaque chargée Tout va bien oui oui Maxek des bonbois je pense Hop on va catch le Echosphere sur le Runa Stock Ça c'est plutôt sympathique Sympathique derrière on va pouvoir renvoyer les petits problèmes de l'acte Là je suis chez moi là je ne suis plus dehors Je tiens quand même à le signaler Hop tricherie qui va partir Et derrière il va falloir faire attention Mais en vrai je me dis que le Echosphere je devrais plutôt bien le tanker Sauf que le problème c'est que je vais avoir une baisse de défense Merci beaucoup Niantic je vous adore bien entendu Je ne savais même pas que cette attaque pouvait faire une baisse de défense Ou alors je crois que je l'ai su dans une vidéo mais je l'ai oublié En tout cas on va casser un bouclier là pour le coup on n'a pas trop le choix Et ce qui est un peu chiant en vrai c'est que maintenant que j'ai une baisse de défense Et bien au final je suis beaucoup plus weak à une balle ombre, à une balle météo Là où avant il aurait été un peu obligé de faire une Echosphere pour me tuer Vas-y Noctavie tu peux le faire Et on tank mesdames et messieurs Heureusement on tank avec le fameux poil de cul Mais en vrai c'était un peu chiant Hop quatrième combat où cette fois-ci je me retrouve face à un très mauvais lead Avec Bagaïd Directement ça va envoyer Cresselia Le problème vous allez voir c'est que Oui enfin je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça Le fameux lag pendant l'attaque chargée tout va bien les mains et messieurs C'est que au final Cresselia Qu'est-ce que tu veux foutre ton Cresselia sur un flambuzard Surtout que j'ai l'impression que ce Cresselia n'avait pas pouvoir lunaire Et clairement si vous jouez Cresselia en format hyper Jouez-le avec soit pouvoir lunaire soit prescience En plus de ça vous lui mettez Neuerb Alors Neuerb c'est son attaque exclusive Enfin c'est une attaque legacy du coup vous avez besoin d'une CT d'élite Mais pouvoir lunaire a prescience vous n'avez pas besoin de ça Du coup il faut lui mettre ça pour le coverage Après ça avec pouvoir lunaire je trouve ça plus intéressant que prescience Mais prescience ça peut être aussi très 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 intéressant Ceci dit quand même le Cresselia aura réussi à nous gratter un peu Bon on va dire qu'il a fait un peu de taf mais c'est un peu dommage Mais lui pour lunaire il aurait fait bien plus de dégâts Hop ça va directement renvoyer le Baghaïd qui est un peu en PLS au final On va faire deux petits Nitro Charge Et derrière on va essayer de charger une Rapace Alors il faudrait faire quand même attention à ce que l'adversaire switche pas Parce que Baghaïd quand même c'est un Pokémon très fort sur mon Rhinastock Et aussi sur mon Octalie Le problème bien entendu c'est qu'il va switch Et que j'ai eu un peu peur de me prendre trop de dégâts avec les attaques immédiates Parce que j'étais dans le rouge Ceci dit on va pouvoir bien affaiblir le Lugia Et derrière on va décéder sur le Baghaïd Oh non j'ai switché directement Ce qu'on a bien fait Regardez les dégâts que je me suis déjà pris sur Rhinastock Alors là pour le coup j'ai pas fait exprès J'étais en train de spammer comme un gros mongol Et du coup j'ai activé mon bouclier Mais en vrai je pense que je l'aurais activé dans tous les cas Peut-être plus sur le deuxième que le premier en vrai Ça aurait été plus optique En tout cas on a fait le petit surf parce que Bah oui Baghaïd il résiste à toutes les attaques roches Vas-y ! Et non malheureusement il ne peut pas le faire Ceci dit il ne reste qu'un pauvre Baghaïd en fin de vie Un dernier recours suffirait à le tuer Et l'adversaire va décider d'abandonner Et de devenir moine bouddhiste Hop enfin dernier combat Où cette fois-ci on va essayer de faire un peu plus briller Rhinastock Mais vous voyez quand même que c'est un peu compliqué de faire briller ce Pokémon Dans le sens où il a quand même énormément de faiblesses Et pour être tout à fait honnête avec vous C'est un des rares Pokémon presque parfaits Que je n'ai pas vraiment réussi à faire briller Ceci dit voilà C'est un peu le combat où je pense Il a fait le plus de tas ce combat là Hop du coup on a pu tout simplement gérer Le gros Ten Morph Derrière on va pouvoir faire un petit surf Sur le Lagron Est-ce que l'adversaire va se casser un bouclier ? Non mais c'est pas grave Il est à midlife Et voilà on peut se laisser mourir tranquillement Rhinastock qui aura fait quand même un bon taf Enfin mine de rien Il aura géré un Pokémon ennemi à lui tout seul Et bah écoutez on le remercie Derrière on va tout simplement envoyer le petit Noctali sur le Lagron Et là vous connaissez un peu la chanson Ceci dit cette fois-ci il va nous faire un séisme Qui fait quand même bien plus de dégâts Mais Noctali ça reste un excellent Pokémon d'un point de vue Bauk Et derrière on va pouvoir le tuer avec une attaque immédiate Le dernier Pokémon qui n'est autre que le fameux Flambuzard Alors là c'est un peu une erreur je pense de ma part De rester de faire la tricherie Et ensuite d'envoyer le Flambuzard Mais en vrai c'est plutôt intéressant En fait là je vais pas me casser le bouclier Parce que je suis persuadé que le mec est obligé de me faire Nitro Charge Pourquoi ça ? Parce que s'il me fait à base du coup il va avoir une baisse de défense Sauf que mon Noctali il a encore plein de vie Et du coup ça le mettrait dans le caca Là où moi je peux faire de façon ultra safe une Nitro Charge Et l'adversaire qui va tout simplement décider d'abandonner Et voilà un peu pour le Pokémon presque parfait sur Rhinastock Alors en vrai Rhinastock c'est pas un si mauvais Pokémon que ça Et d'ailleurs c'était un peu le débat aussi que j'avais avec le format Master Parce que je croisais pendant un moment beaucoup de Rhinastock Mais je ne considère pas que Rhinastock c'est un bon Pokémon Que ce soit en format Hyper ou en format Master En fait le Pokémon il a de plutôt bonnes stats Il a même de plutôt bonnes attaques Imaginez un set avec surpuissance et saillisme Ça peut être aussi extrêmement bon Le problème du Pokémon c'est toutes ses faiblesses Il en a énormément Et en vrai c'est très compliqué de le faire venir sur un Pokémon Et là vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de Pokémon Que vous avez vu dans cette vidéo Et qui gèrent très très bien le Rhinastock Je pense à par exemple là comme ça au hasard À Blizzard Roy En vrai en soi Blizzard Roy il pourrait le gérer Le problème c'est qu'il a une double faiblesse plante Et une faiblesse glace Et du coup ça ne lui permet pas de venir sur Blizzard Roy En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas vous pouvez mettre A la place amère Vous abonnez et activez la cloche Pour ne rien louper les prochaines vidéos Enfin il y a des descriptions et tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper de mon actualité N'oubliez pas de voter pour le prochain Pokémon Prince Parfait Dans les commentaires de la vidéo Et sur ce moi je vous dis A la revoyeur pour de nouvelles aventures Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz